Salut à tous, je suis avec mon stagiaire, là qui est confortablement installé. Pour vous dire qu'il y a quelques mois, Guitar Extreme m'avait demandé de faire de la Pédago chez eux. J'ai donc fait une vidéo qui est hébergée sur leur chaîne YouTube, mais pour la postérité, je voulais la poster aussi sur ma chaîne. La voici donc, bon visionnage. Salut à tous, je m'appelle Romain Morleau et Guitar Extreme m'a passé un petit coup de fil pour vous faire de la Pédago. Donc voilà, dans cette vidéo, on va essayer de sortir de la Pinta, parce que c'est vachement bien la Pinta, c'est une espèce de socle commun qu'on a tous, mais on est plus ou moins tous enfermés dedans, et donc aujourd'hui, on va faire péter les verrous. Donc très rapidement, je vais vous proposer 4 approches pour sortir du carcan de la Pinta, et dans cette vidéo, on sera toujours dans la même tonalité, on sera en Sol mineur Pinta. Voilà, donc même si vous avez l'impression qu'on n'est plus dedans, on y sera quand même, ce sera tout le jeu du truc. Donc nous voici, 3ème case de la corde de Mi, où on va trouver la fondamentale de notre Pinta, et la boîte de la Pinta tonique mineure, vous la connaissez déjà, si vous ne la connaissez pas encore, switchez cette vidéo, on va en sortir aujourd'hui, donc si vous ne savez pas que vous êtes enfermés dedans, ne perdez pas votre temps. Donc notre boîte Pinta habituelle, elle est ici, et l'idée, ça va être d'en sortir un petit peu. La première approche que je vous propose, c'est la plus simple pour l'instant, c'est de jouer l'ambiguïté sur la tierce. Notre pentatonique mineure, elle est mineure, parce que la tierce est mineure. La tierce, c'est l'élément qui fait qu'un élément, que ce soit un accord ou une gamme, est majeure ou mineure. Notre Pinta, là, elle est mineure, parce que... Parce que celle-ci, la tierce, là... Elle est mineure. Donc ce qu'on va jouer, c'est un élément du blues, c'est un des ingrédients du blues. Le blues, c'est une espèce d'ambiguïté entre le majeur et le mineur, et on peut faire une espèce de caricature de cette ambiguïté en faisant une ambiguïté juste sur la tierce. Donc l'idée, ça va être, plutôt que de jouer la tierce telle qu'elle est dans la gamme, on va jouer l'ambiguïté avec une petite appoggiature. Une petite appoggiature, c'est quand, avant de jouer une note, on en joue une autre juste avant. Donc l'idée, ça va être de remplacer notre tierce mineure par une tierce majeure, mais ambiguë. Donc on va jouer la tierce majeure avec une appoggiature entre la mineure et la majeure. Tout plein de mots compliqués pour dire, au lieu de faire... On va faire... Donc à chaque fois que vous voyez une tierce, c'est pas compliqué, dans notre formation, là, dans notre position, il y en a trois. À chaque fois que vous voyez une tierce, vous pouvez tenter de la remplacer par une tierce ambigüe, à savoir, je joue la mineure et la majeure en même temps, avec une petite appoggiature, plus ou moins en subtilité, quand même. Alors évitez de le faire à chaque fois, parce que sur chaque tierce, ça va devenir saoulant. Mais une fois de temps en temps, quand il y a une tierce qui tombe, n'hésitez pas à la remplacer. Vous pouvez faire ça avec une petite appoggiature, ou avec un petit bend de fourbe. Moi j'aime bien les petits bend de fourbe d'un quart de ton, c'est pas vraiment est-ce qu'on est majeure au mineur. Voilà pour notre première approche. Une deuxième approche, ça va être d'utiliser un élément qui tout seul fonctionne bien, autrement dit une triade. Mais on va prendre une triade qui ne fait pas partie de la pinta, et une triade qui a besoin d'être résolue. Voilà, donc une triade qui a besoin d'être résolue. Cherchez pas plus loin, vous prenez une triade soit augmentée, soit diminuée, et vous la glissez sur votre pinta, parce qu'une triade augmentée ou une triade diminuée, on va avoir un besoin de la résoudre. Et l'idée, ça va être de faire en sorte qu'on résolve sur la pinta, sur une note de la pinta. Comme ça, on est en dehors de la pinta, mais au moment où on résout, on revient dessus. Encore une fois subtilement, tout ça planqué au milieu d'une phrase, pinta, 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 et à un moment, paf, on a des notes qui n'ont rien à foutre là, mais qui se tiennent bien, parce qu'une triade, c'est un élément suffisamment fort et suffisamment costaud pour exister tout seul. Et en plus, cette triade va donner envie à ce qu'on termine quand même sur la pinta. Alors vous allez voir, ça va un petit peu vite pour qu'on entende la triade, mais c'est comme ça qu'on la justifie un peu. Donc le début, c'est pinta ou pinta blues normal, j'ai envie de dire. on a notre petite triade augmentée ici. Et la triade augmentée, elle met un peu mal à l'aise. Donc on va la résoudre sur l'accord 6 qui est juste à côté. Voilà, ce besoin de résolution. Il arrive avec la 6 ici, donc. Et ensuite, on a une deuxième triade, celle-ci diminuée. Qui, elle aussi, on va résoudre cette espèce de tension sur une note de la pinta. Et on finit pinta. Donc voilà, nos sorties, nos petites sorties de pistes comme ça, on les fait subtilement au milieu d'un voyage sur notre pinta. Si on ne fait que des sorties, si on n'est que tout le temps dehors de la pinta, on va sonner chromatique, on va sonner hors pinta. Là, l'idée, c'est faire sonner la pinta, mais sans y être enfermé. Donc là, l'élément à retenir, c'est bien d'utiliser des arpèges augmentés et diminués. Donc c'est des arpèges qui créent des tensions fortes pour les résoudre sur des notes de la pinta. Donc je suis en dehors de la pinta, mais j'ai envie de résoudre sur la pinta, du coup. On retombe à la maison. Mais ça nous a permis quand même de jouer des notes. Celle-ci. Qui ne fait pas partie de la pinta. Celle-ci non plus. Ici, celle-ci, elle fait partie de la pinta. Celle-ci n'en fait pas partie. C'est notre blue note, on a l'habitude de la voir avec nous, mais bon, elle n'a quand même rien à foutre là, en théorie. Et celle-ci, c'est un peu de 13ème, elle n'a rien à foutre là non plus. Donc voilà pour cette deuxième approche. Cette deuxième approche, c'est pas compliqué, c'est je prends un arpège qui est suffisamment tendu pour donner envie de résoudre et la résolution, on va la mettre sur notre pinta. Donc il faut placer stratégiquement notre arpège pour que la résolution arrive là où on est. Comme ça, on peut jouer en dehors de la pinta, ça crée une tension et hop, non, non, non. La détente se fait au moment où on résout sur une des notes de la pinta. Donc tout le monde se dit non, non, c'est bon, on est en place, tout va bien. Pour notre troisième approche, on va simplifier un petit peu la vie. On va réfléchir en termes de boîte, en fait. Notre boîte pinta, je vous propose juste qu'on prenne conscience de quelles sont les notes qui en font partie et quelles sont les notes qui n'en font pas partie et de se permettre des petits chromatismes ou des petits passages sur les notes qui n'en font pas partie. Là, le jeu, ça va être une question de timing, en fait. C'est-à-dire que je peux me permettre de passer où je veux. Tant que je veux, je mets les pieds en dehors de la pinta, ce n'est pas un souci. Par contre, il faut qu'au bon moment, je sois sur la pinta. Il faut que je sois suffisamment sur la pinta en majorité pour qu'on se dise OK, il est en train de jouer sur la pinta, on est bien en sol mineur, on est bien ici à tel endroit. Mais nos petits écarts, on va se les permettre quand même comme on a envie. donc, dans ce petit lick, on a l'arrivée de la tierce majeure qui est censée n'avoir rien à faire là, qui n'ont rien à faire là non plus. La carte augmentée, la blue note, qui n'est pas censée avoir sa place non plus, même si celle-ci, on a plus l'habitude de l'entendre. et là, on a une petite descente, quinte, quarte augmentée, quarte, tierce majeure, avant de revenir sur la pinta strictement. Donc, pour cette approche, c'est assez facile. La note pinta, c'est un squelette et on va rajouter du muscle autour. Donc, toutes les notes qu'il y a autour de la pinta, on va s'autoriser à les utiliser, mais avec subtilité, encore une fois, l'idée, c'est avoir un point de départ, un point d'arrivée qui soit clair. Entre les deux, vous passez par où vous voulez, mais il faut qu'on sache que vous avez fait Paris-Marseille, par exemple. Quel que soit le chemin que vous avez suivi, on s'en fout, quand on va résumer l'idée, ça va être il a fait Paris-Marseille, il était sur la pinta, il a joué la pinta, il a joué en sol mineur, mais il a pris le chemin qu'il voulait. Dernière approche, pour les un peu plus musclés du cigare, si je peux me permettre, on va utiliser les accords d'emprunt. Alors, un accord d'emprunt, ce n'est pas très compliqué comme concept. On est dans une tonalité de sol mineur. Donc, dans une tonalité de sol. Et l'idée, ça va être de jouer des arpèges issus d'harmonisation de modes parallèles. Un mode parallèle, enfin, deux modes parallèles, c'est deux modes qui ont la même fondamentale, qui sont dans la même tonalité. On sait par exemple que notre pentatonique mineure elle est contenue dans le mode éolien, dans le mode dorien, ou dans le mode phrygien. Donc, l'idée, ça va être d'utiliser des arpèges qui peuvent être issus indépendamment d'un mode ou de l'autre, et ce qui va donner des enchaînements d'arpèges assez intéressants, et ça va nous permettre d'utiliser aussi des notes de la pinta qui, jusqu'ici, on n'avait pas sorti, la seconde. Qu'on n'avait pas encore rajouté à notre petite boîte pinta, là, on va pouvoir les rajouter. Donc là, on va voir sur notre leak, sur les quatre mesures du leak, on va voir la première mesure, ça va être la mise en contexte, c'est-à-dire qu'on va dire oui, 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 on est en train de jouer pinta, pinta blues, si, 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 c'est ça, rassurez-vous, tout va bien. Voilà, et ensuite, on va passer par des arpèges d'autres modes, mais tous dans la même tonalité, ce qui fait qu'on va avoir une espèce de... mais c'est pas normal, mais ah, si, ça sonne quand même intéressant. Donc le début, là, c'est la mise en contexte. On est pinta blues, bonjour, c'est la pinta, coucou, tout va bien, rassurez-vous, on est en pinta. Et là, on va commencer à jouer des arpèges qui sont issus de l'harmonisation donc de modes parallèles. Donc le premier arpège qu'on rajoute, c'est un demi-diminué qui est ici. Donc deuxième mesure. ce demi-diminué, il ne sort pas de nulle part. Là, on va considérer qu'on n'est plus en pinta strict, mais qu'on est en sol éolien. Et si vous avez bien bûché vos harmonisations, ce que je vous invite à faire, vous savez que l'harmonisation du mode éolien, ça donne degré 1, degré 2, celui qu'on utilise, et puis tous les autres. Donc là, ce qu'on utilise, c'est, on est en sol, on est sur un degré 2, demi-diminué. ce qui nous permet de jouer la seconde de notre pinta qui n'est pas censée faire partie de la gamme. La sixth mineure de notre pinta qui n'est pas censée être là non plus. Encore une fois, on prend des libertés en les justifiant par le fait qu'on est sur un accord d'emprunt. Troisième mesure, c'est un autre accord qui est issu de l'harmonisation d'un autre mode. Là, on est sur le degré 2, le degré B2, parce qu'on est en phrygien. Donc le phrygien, il y a une seconde mineure dedans. Et le phrygien, quand lui, on l'harmonise, ça donne ça. Et donc ce qu'on utilise, c'est le degré 2, le degré B2 pour le coup, du phrygien. Et c'est un accord majeur septième majeur. Et on va s'offrir le luxe de lui rajouter une treizième. Parce que la treizième fait partie de notre pinta aussi. Donc en passant par le phrygien, ça va nous permettre de jouer encore une fois des notes de la pinta qu'on n'avait pas jouées jusqu'ici. A savoir celle-ci. La sixth mineur qu'on a jouée précédemment. On n'est pas perdus là-dessus. Et quatrième mesure, on va conclure avec un autre accord. Alors on pourrait conclure tout simplement avec le mineur sept mineur sept qui est à l'intérieur de la pinta. Donc là, on pourrait être strictement pinta. On pourrait finir là-dessus. Mais bon, ce ne serait pas suffisamment rockin roll. Mais je vous propose qu'on rajoute soit une neuvième, neuvième, qui peut être issue soit de l'éolien, soit issue du dorien. moi-même, pourquoi pas ça ? avec la septième qui serait majeure vu qu'on ne l'avait pas jouée, celle-ci. On les a toutes faites sauf celle-là. Donc on pourrait justifier ça parce que cet arpège-là, il est issu de l'harmonisation du sol mineur harmonique. Et pour le coup, on est un peu mystérieux. Voilà donc quatre façons de sortir de votre pinta. La première, en faisant une tierce ambigüe, qui n'est ni majeure ni mineure. C'est la fameuse tierce migeure, si je peux me permettre. La deuxième approche, ça va être d'utiliser des arpèges qui sont suffisamment tendus pour qu'on ait envie de les résoudre et tant qu'à faire, les résoudre sur la pinta. Voilà, troisième approche, je remplis ma pinta. J'ai une pinta, j'ai une forme de pinta, toutes les notes qui sont au milieu, pourquoi pas, je les tente, je le justifierai comme je peux, comme j'ai envie, mais pourquoi pas. Et une quatrième approche, un petit peu plus moustachue, si je peux me permettre d'emprunter le terme, où on va utiliser des accords d'emprunt, alors pour le coup, pas des accords d'emprunt, mais des arpèges d'emprunt à d'autres modes. Tout ça pour épicer notre pentatonique. La pentatonique, ce n'est pas une prison. Non, vous n'avez pas fait le tour de la pinta, il y a plein de trucs à voir avec la pinta. Et d'ailleurs, si vous voulez plein, 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 plein de trucs comme ça, moi je propose une formation super intéressante. GuitarCook.com où vous me suivez sur les réseaux, puis vous en saurez un peu plus. Bah, c'est bien, salut !